Musique Bienvenue à Virage, aujourd'hui à l'émission, nous avons en studio le tout nouveau Mazda MX-30, 100 % électrique, premier véhicule 100 % électrique de Mazda. On vous en parle dans un instant. On va poursuivre nos chroniques avec des air-nais et pneus mécaniques. Nous avons aussi les gens de Groupe Saillant Autocrédit avec nous. Mathieu Thomassin nous a préparé plusieurs nouvelles de l'industrie, alors on va avoir des choses intéressantes à vous révéler tout à l'heure. On va répondre à vos questions également, 670-9078-Poste-230 ou encore virage-de-télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions et commentaires. Jacques, bienvenue, ça va bien? Bien oui, merci, Daniel. En forme? Oui, merci. Jacques, nous avons le Mazda MX-30 ici avec nous, 100 % électrique. Je suis allé faire l'essai avec les gens de chez Mazda Canada, un véhicule qu'on avait hâte de nous présenter. Pas tout à fait une nouveauté, parce que c'est un véhicule qui roulait déjà en Europe. Puis on demandait à Mazda quand est-ce qu'on va avoir ce véhicule-là, quand est-ce qu'on va avoir ce véhicule-là. Enfin, on nous arrive avec ce tout nouveau véhicule. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de grosses nouveautés du côté de chez Mazda, alors on était pas mal fiers de nous présenter ce véhicule. Juste avant, Jacques, de parler de tous les chiffres, parce qu'il y a des chiffres intéressants avec la MX-30, le développement du véhicule, on ne s'est pas caché du côté de chez Mazda, on a utilisé une plateforme modulable globale, celle du CX-30, qu'on utilise à peu près à toutes les sauces du côté de chez Mazda. Mais comme le fait qu'on a un véhicule et qu'on a affaire à un véhicule 100 % électrique, bien, la beauté des plateformes d'aujourd'hui, c'est justement, on ne les appelle pas modulables pour rien, c'est qu'on peut y moduler comme on veut. Alors, on l'a rangé pour avoir un véhicule 100 % électrique. Chose importante à mentionner, il y avait des paramètres importants du côté de chez Mazda. Puis, évidemment, l'autonomie, c'est vraiment important pour les gens. Mais du côté de chez Mazda, on s'est dit, c'est peut-être pas l'autonomie qui est le plus important. Nous, on veut un rendement de véhicule exceptionnel. Donc, on a placé des batteries dans le véhicule jusqu'au temps qu'on arrive au rendement qu'on voulait. Et ce que ça donne au bout de la ligne, c'est un véhicule avec un comportement exceptionnel, mais 160 km d'autonomie. Et on dit, dans le format de véhicule qu'on a là présentement, on n'ajoutera pas plus de batterie. Parce que le véhicule arrive au rendement qu'on veut. Plus de batterie, le véhicule serait trop lourd et on n'aurait pas un rendement vraiment optimal. Alors, c'est 160 km d'autonomie, une batterie de 35,6 kWh. Donc, c'est quand même acceptable pour la plupart des gens. On a le design Mazda, évidemment, à l'extérieur, parce qu'on voulait que ça soit reconnaissable. On a un format de véhicule un peu différent également. Mais, encore une fois, ce qu'on a travaillé très fort, c'est sur le peaufinement du véhicule du côté de chez Mazda. Absolument. Alors, comme tu dis, c'est le premier véhicule électrique que Mazda nous propose ici au Canada, entre autres. Et, au côté du look, on reconnaît rapidement le look Mazda par la calandre avant et la façon dont le véhicule est dessiné. Et c'est un véhicule quatre portes, mais il y a deux portes qui sont camouflées. Alors, tu as les deux portes, bien entendu, pour monter à bord, les portes avant, mais qui ouvrent très grand. C'est des portes qui ouvrent incroyable comment c'est que c'est grand lorsqu'elles ouvrent. Et tout ça est fait parce que lorsque tu veux monter à bord, à l'arrière, c'est que tu as les deux autres portes qui sont là avec des poignets. On ne les met pas à l'extérieur, on les met à l'intérieur. Alors, tu peux te passer la main et les ouvrir. Ça te permet d'accéder à l'intérieur, aux places arrières. Alors, ce côté-là, c'est un peu... un peu serré pour les gens qui ont besoin d'espace vers l'arrière. C'est une place, c'est des places pour les enfants ou pour adultes. Adultes, tu vas avoir les genoux dans le front, dépendamment de la grandeur d'adultes. Moi, je m'assois à l'arrière, c'est quand même pas si pire. Puis je ne touche pas tout à fait au toit. Donc, c'est un dépanneur, on s'en parle. Oui, oui, oui. Mais à ce moment-là, c'est ça. C'est que c'est un dépanneur. Ce que j'ai aimé, c'est que les dossiers de siège, au moins, se basculent à l'arrière, qui permettent d'avoir un coffre qui est immense, finalement. Alors, si tu as des objets plus longs à monter dans le coffre, si tu as des choses à charger, il y a de l'espace et ça va être très confortable. Une chose qu'on n'a peut-être pas parlé depuis le début, c'est le véhicule comme tel. C'est un véhicule électrique. On sait que la batterie, c'est une 35,6 à peu près, et kilowattre heure. Alors, ce n'est pas une grosse batterie, mais ça permet quand même au véhicule de faire peut-être 160 à 175 kilomètres d'autonomie selon comment tu vas utiliser ton véhicule et à quel moment dans l'année. Parce qu'on sait que, veux, veux pas, l'hiver, ça va consommer davantage d'énergie. Et c'est une voiture qu'on dit de ville, mais c'est une voiture qui nous permet, exemple, on est à Québec, on n'a pas une ville immense, tu sais, tu es rapidement sorti de la ville, et c'est à Québec. Alors, pour les gens qui vivraient dans Beauce, qui vivent à Sainte-Marie, qui vivent à Laurier-Station, qui vivent peut-être pas à Montmagny, mais pas loin, ils vont être capables de venir travailler quand même à Québec régulièrement s'ils travaillent à Québec et de retourner. L'important, c'est que quand on a un véhicule électrique, c'est d'avoir une discipline. Quand on a sorti les premières voitures avec les ceintures de sécurité, ça nous a pris un certain temps avant d'être capable de s'habituer à s'attacher. Véhicule électrique, ça veut dire se brancher. Alors, à la maison, tu dois avoir une borne, tu dois avoir une place pour te brancher, et si tu voyages avec ton véhicule à Québec, exemple, bien, trouver la place, si tu travailles dans, je ne sais pas, quelle usine ou quelle place du gouvernement, tu devrais avoir une borne pour pouvoir te brancher. Alors, si tu as tout ça, pas de problème pour te promener avec ton véhicule, ça risque d'être fort probablement un deuxième véhicule, mais d'une grande qualité, bien dessinée au niveau de design de la voiture, un beau tableau de bord, beau volant. J'ai eu une grande surprise, c'est quand je me suis assis au volant, le tableau de bord se ressemble énormément à ce qui se fait chez Mazda. Alors, la jauge, pour montrer ce qu'il reste des capacités dans la batterie, ça ressemble à une jauge à essence. Tu regardes à côté au niveau de la température, c'est un tableau de bord très, très conventionnel, mais qui est, avec un nouveau design, qui est très beau. J'ai aimé les sièges, la solidité des sièges, j'ai aimé le design de la console, de la façon dont elle est faite, on peut mettre des objets en dessous, etc. Et quand on part avec cette voiture-là, il y a une douceur, il y a un confort qu'on ne peut pas s'imaginer. On en conduit des voitures électriques souvent, Daniel, à tout bout de champ maintenant, depuis quelques années, et on trouve une douceur de roulement, une voiture qui se prend bien en main, qui a... on accélère avec la voiture, puis il y a un... dedans, qui fait qu'on dirait que le son augmente juste un peu en accélérant, mais c'est tellement feutré, c'est tellement doux. C'est une voiture avec des bons freins, doux, qui se prend bien en virage. Moi, je trouve que c'est une voiture qui a vraiment fait quelque chose de bien avec cette voiture-là. C'était ce que Mazda voulait en calibrant le véhicule. On voulait que ça se conduise comme une voiture normale. Tu peux jouer avec les paramètres si tu veux un freinage accentué, mais lorsque tu pars avec la voiture, eux, c'est pas d'accélération vive comme on connaît avec les voitures électriques. Ça accélère comme une voiture à essence, ça freine comme une voiture à essence. Les freins régénèrent, mais c'est pas exagéré. Moi, c'est l'isolement des suspensions. Tu prends une bosse, on dirait que t'es dans une voiture haut de gamme. Le confort des sièges, t'en as parlé. L'environnement normal et surtout la conduite du véhicule. Étant donné qu'on n'a pas placé trop de batterie à l'intérieur, tu prends une courbe, tu vois que la ligne du véhicule est restable. Il n'y a pas de déportation par un poids excessif. Vraiment, un rendement de véhicule où je pense que sur le marché présentement, il n'y a pas de véhicule mieux calibré que cette voiture-là. Et qualité des matériaux, qualité comme Mazda, c'est faire tout le temps. Et comme tu dis, calibration de la voiture, emmenez-en de la route, elle est capable d'en faire. Les matériaux recyclés à l'intérieur, c'est vraiment le fun d'avoir le genre de jeans. On a du liège parce que Mazda a commencé comme compagnie fabriquer du liège sur des bouchons ou quelque chose du genre. Donc, on a commencé à fabriquer du liège après ça, des genres de bicycques et des motos trois roues. Bref, on s'est amusé avec ça du côté de chez Mazda. Donc, un petit clin d'œil à l'origine de Mazda. Puis ça fait un petit accent un peu luxueux à l'intérieur. Oui. Et on nous parle que déjà, il y aura probablement une Mazda avec un moteur rotatif ou un que, un rotor qui ajoutera de l'autonomie à cette voiture. Si on parle de temps de recharge, parce que ça, c'est bien important, 160 kilomètres d'autonomie. Mais pour le recharger, donc, si vous n'avez pas de borne chez vous, ça se fait. Je pense que moi, j'avais 85 kilomètres qui restaient et le lendemain matin, j'étais complet. Donc, je l'ai branché à 9 heures le soir. Puis le lendemain matin, j'étais plein de charge. Donc, eux, ils nous disent niveau 1, donc une prise conventionnelle 13 heures avant de recharger le véhicule. Sur un niveau 2, c'est 240. Donc, c'est 2,8 heures, mettez 3 heures pour une recharge maximale. Et on peut aller jusqu'à 36 minutes, aller chercher 80 % avec un 50 kilowatts. Donc, un niveau 3, c'est quand même acceptable. Donc, c'est dans les temps et c'est comparable avec le reste de l'industrie. Les prix 42 à 49 000. J'aurais aimé 5 000 de moins du côté de chez Mazda, mais comme les prix sont les prix présentement et que le nombre de véhicules n'est pas exagéré du côté de chez Mazda, on s'est dit, on va mettre un prix quand même assez élevé, mais la qualité du véhicule justifie le prix. Et c'est là que les gens de Mazda vont devoir se battre avec la concurrence parce qu'il ne faut pas se le cacher, les Coréens, entre autres, Kia, Hyundai, c'est du 385 kilomètres. Chez GM également avec des prix un petit peu plus alléchants. Alors ça, ça va être une question de dire est-ce qu'on veut un véhicule plus haut de gamme ou moins haut de gamme? C'est le choix du consommateur. Pas tout le monde qui a besoin de 400 kilomètres d'autonomie. Si vous êtes au tour, le 160 va pouvoir en masse répondre à vos besoins. Alors c'est, comme tu l'as dit, une voiture qui est assez haut de gamme, qui est différente, mais avec le moteur prolongateur d'autonomie, petit moteur rotatif, ça devrait être intéressant. C'est le même principe que la i3 chez BMW. Donc la i3 a toujours 7 litres d'essence, donc un petit réservoir de 7 litres. Mais ça donnait 75 kilomètres ou à peu près de plus. Alors si Mazda arrive avec un 100 kilomètres, par exemple, additionnel, bien là, on va être dans un tout autre registre du côté du MX-30. Et d'après moi, là, on va aller chercher du gros volume avec cette voiture-là, parce que la construction, elle est vraiment dans une classe à part, on peut dire ça de même. Absolument, absolument. Merci beaucoup Jacques. Oui, plaisir Daniel. Alors voilà, on s'arrête à virage et au retour, groupe Saillent Autocrédit, restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501